Écoute, Hélène, je suis ravie de t'accueillir dans cette vidéo parce que tu vas nous partager ton changement de vie grâce à l'anglais. J'ai trop hâte que tu nous partages tout ça. Encore une fois, merci, merci de donner ton temps. Merci à vous. Partager ton expérience et inspirer toutes les personnes qui vont nous regarder à débloquer leur oral, à oser faire ce que tu as peut-être refait, voyager, changer, déménager, tout ça. Bref, je ne rentre pas dans le détail tout de suite, tu vas nous partager tout ça. Mais déjà, pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu et surtout c'était quoi ton parcours avec l'anglais avant ? Qu'est-ce que tu as testé ? Comment tu te sentais à l'oral ? Je te pose plein de questions, je te laisse disparaître. Alors moi, je m'appelle Hélène, j'ai 44 ans, je suis maman de trois enfants et j'étais nulle, comme on dit en anglais. Même si on ne doit pas dire ça, mais je parlais très, très, très mal anglais. Je ne comprenais rien en anglais. J'avais un parcours scolaire nul, enfin chaotique. J'ai eu six au bac. Et en fait, j'ai toujours pensé que c'était une fatalité. Je me suis toujours dit, Hélène, tu es nulle en anglais, c'est comme ça. Il faut que tu l'acceptes, tu es nulle en anglais. Et dans la vie, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui ne sont pas bons. Et toi, tu fais partie des gens qui ne parleront jamais anglais. Et il faut que tu l'acceptes. Et voilà, c'était un fait. Et donc, j'étais très triste de ça parce que moi, j'adore voyager avec mon mari. On a pas mal de copains qui sont avec des partenaires étrangers, qui parlent des fois qu'ils ont anglais. Je ne crois pas qu'on se retrouve en soirée. Moi, qui adore discuter, partager les expériences, je suis toujours hyper frustrée parce que je ne peux pas échanger avec eux. Et puis, pendant les voyages, pareil. Déjà, je me sentais… Vraiment, je me sentais handicapée et frustrée, très, très frustrée. Et puis, voilà. Et je m'étais dit, c'est comme ça. Voilà, tu seras frustrée toute ta vie. Jusqu'au jour où je ne sais pas comment, je suis tombée sur une vidéo, sur un réseau social quelconque, sur du marathon des langues. Et j'avais envoyé un mail où j'avais assisté à une conférence. Et après, on reçoit plusieurs mails où toi, Lauriane, tu nous expliques un peu ton parcours. Et en fait, d'un seul coup, en lisant ton parcours et en lisant, en ayant différents échanges avec le marathon des langues, j'ai réalisé… En fait, ce qui a changé d'un seul coup, pour moi, c'est que d'un seul coup, j'y ai cru. En fait, d'un seul coup, je suis passée de… C'est impossible. C'est-à-dire que je n'y croyais absolument pas. En fait, c'est possible. Et à partir du moment où ça paraît tout simple comme ça, mais en fait, pour moi, ça a tout changé. Parce que j'étais tellement persuadée que ce n'était pas possible. Je ne cherchais même pas à… C'est-à-dire que je ne faisais rien. J'étais complètement bloquée dans mon truc. Et à partir du moment où j'ai juste pensé que ça pouvait peut-être être possible, d'un seul coup, waouh ! Et en fait, moi, ce qui m'a changé dans le marathon des langues, c'est que d'un seul coup, dans ton expérience que tu nous as partagée, dans l'expérience des autres, c'est que je me suis dit, mais attends, mais c'est possible en fait. En fait, je pourrais un jour parler anglais. Et voilà. Et donc, j'ai commencé le marathon des langues. Voilà, c'était… Donc, j'ai commencé, moi, il y a un moment. C'était en novembre 2020. Donc, ça fait… Et là, je continue toujours à apprendre l'anglais. Donc, je suis hyper heureuse. Je continue. Et donc, voilà, j'ai commencé en novembre 2020. J'ai suivi toutes les sessions. J'ai fait tout. Voilà. Et je voulais dire aux personnes qui ont des fois des vies bien remplies que moi, je travaille. J'ai trois enfants. J'ai aussi une vie bien remplie avec des amis, de la famille. Et en fait, quand on pense que c'est possible et qu'on a envie, eh bien, on trouve toujours le temps. On trouve toujours le temps. Et surtout, moi, j'ai pris du plaisir. Et là, encore actuellement, je prends tous les jours du plaisir à apprendre l'anglais, à découvrir un mot, à faire « Ah, mais en fait, voilà, c'est l'adverbe de tel verbe. » Voilà. Et c'est super. Et ça, tu pensais que c'était possible avant de prendre du plaisir avec l'anglais ? Ah non, mais pour moi, c'était pas du tout… Pour moi, l'anglais, c'était horrible. C'est-à-dire, aller en cours d'anglais, j'avais la boule au ventre, je priais pour qu'il ne m'interroge pas, j'attendais que ça se fasse. C'était l'horreur. Et après, une fois que j'ai accepté, que j'ai voulu apprendre, en fait, qu'il faut se faire plaisir aussi. Et moi, dans… Moi, j'ai toujours suivi à la lettre les petites vidéos que tu nous fais dans le… Donc, je suivais les conseils, je les faisais. Et tous les jours, je faisais 10 minutes, voire 20 minutes. Des fois, je faisais même plus parce que j'étais super motivée d'anglais. Mais tous les jours, j'en faisais un petit peu. Et je changeais de support. Je me rappelle que j'allais à la bibliothèque. Je louais. Il y avait un rayon pour les enfants avec des livres CD pour enfants en anglais. Donc, des fois, je faisais ça. Des fois, je regardais des séries. Des fois… Et voilà, au début, j'allais… En fait, il faut aussi être très patient. Au début, j'allais doucement. Mais comme j'étais contente, tous les jours, je faisais sans me poser de questions. Et maintenant, j'ai vraiment progressé. J'arrive à… Je suis passée vraiment quelqu'un de très, très nu. Là, maintenant, j'arrive à regarder Friends. Je ne comprends pas tout parce qu'il y a des blagues qui sont très spécifiques. Mais à regarder et à comprendre sans sous-titres. Alors que je suis passée de la version française totale à la version anglaise. Je crois qu'il y a encore des films que je ne peux pas encore tout saisir. Mais maintenant, je peux vraiment regarder avec les sous-titres en anglais. C'est génial. C'est magnifique ce que tu nous partages. Là, mon beau temps, tu as vraiment tout résumé. Moi, à chaque fois, ça me met en joie de voir ces changements de vie. Et même, on va aller plus loin, tu vas nous partager un petit peu. C'était ma prochaine question. Oui. Qu'est-ce qui a changé pour toi ? Parce que là, en parlant de changement de vie, clairement, au-delà de ta routine anglais et de prendre du plaisir, on en reparlera un petit peu après de ta routine, ce que tu as mis en place, tout ça. Mais qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Dis-nous, où est-ce que tu es en ce moment ? Eh bien là, je suis en Irlande. On est parti, du coup. Du coup, j'étais très, très motivée pour apprendre l'anglais. En fait, je m'étais toujours dit de toute manière, Hélène, tu ne pourras apprendre l'anglais qu'en partant à l'étranger. Et j'ai réalisé avant tout que ce n'était pas le cas, qu'on pouvait apprendre l'anglais de chez soi. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et en fait, moi, j'ai eu la chance d'être très soutenue par ma famille et par mon mari. Et quand mon mari a eu l'opportunité de prendre un an, de changer de boulot, et du coup, il était très, très libre pendant un an, il m'a dit, écoute Hélène, je vois que tu étais super motivée pour apprendre l'anglais. Ça fait un an que tu bosses. Tu as vachement évolué. Il m'a toujours soutenue. Et il m'a dit, écoute, si tu veux, on part vivre un an. On travaille de la maison et on part un an à l'étranger. Alors, du coup, on est parti en Irlande parce que c'était plus simple par rapport au Brexit pour partir. Mais je ne connaissais pas. J'ai découvert un super pays. Là, je bosse dans une charity shop. J'y étais ce matin. J'ai découvert des personnes, mais adorables, mais gentilles. Les enfants, ils se sont fait des copains. Enfin, c'est génial. Et donc, je pense que mon mari ne me l'aurait jamais proposé avant parce que ça fait longtemps qu'on est mariés. Ça fait longtemps que je lui dis que je suis nulle en anglais et que c'est une fatalité. Tu as de la chance. Ce n'est pas en anglais. Moi, je suis nulle. Je suis nulle. Et tout le temps, il me disait, mais tu n'as qu'à apprendre. Je dis, mais ils ne seront pas contents. Moi, je suis nulle. C'est comme ça. Et puis, quand il a vu que j'avais changé littéralement, même lui, je crois qu'il était étonné de se dire, ça y est, elle s'y met. Et du coup, voilà. Et là, on est en Irlande. On vit une expérience géniale. Et je disais à Lauriane avant le rendez-vous que pendant les vacances, là, en avril, j'étais allée voir une copine anglaise que j'adore, que j'ai rencontrée en France, avec qui je n'ai jamais osé parler en anglais parce que je me disais, je suis trop nulle. Et là, je lui parle en anglais. Elle me corrige mes fautes. On rigole ensemble. Des différences entre l'anglais et le français. Et c'est génial. Franchement, c'est... Et si je peux rajouter aussi quelque chose, c'est que... Là, vraiment, je suis hyper heureuse parce que ça m'a débloquée pour l'anglais. Mais aussi, ça m'a permis de réaliser... Ça va même au-delà de l'anglais. C'est-à-dire que même... Je me suis dit, mais en fait, si tu veux, je ne sais pas, devenir plus souple, courir un marathon, je ne sais pas, faire de la danse, faire des choses que tu as envie. En fait, juste fais-le. En fait, il faut juste penser que c'est possible. Et quand on commence par l'anglais, après, ça ouvre aussi les autres portes. Et là, maintenant, j'ai presque envie d'apprendre l'espagnol. J'ai envie de faire plein de choses. En fait, ça nous donne une énergie et une confiance en soi qui va au-delà d'apprendre une langue. Donc ça, c'est vraiment chouette. Waouh ! Merci pour ce partage, franchement. Quand je t'écoute, j'aurais envie d'intégrer le programme. J'aurais adoré avoir ce programme. Merci, merci beaucoup Hélène parce qu'effectivement, c'est un peu ma mission secrète quand on recrute nos élèves. C'est qu'en fait, l'anglais, moi, c'est juste une excuse pour vous aider justement à retrouver confiance en vous parce qu'effectivement, une fois qu'on lève cette barrière, comme tu l'as dit très bien, comme tu l'as très bien dit, passer du... Pour moi, c'est impossible, je suis nulle. Attends, je change de discours. Et en fait, si, c'est possible, je peux le faire. Tu peux le faire pour tout. L'anglais, c'est juste... Voilà, c'est le cheval de Troie qui va venir débloquer tout le reste. Et là, tu vois que ça t'ouvre le champ des possibles à partir du moment où tu dis « Oui, en fait, je vais le faire. » Ce n'est peut-être pas forcément facile. Il y aura sans doute des obstacles. Mais je suis capable. On a toujours beaucoup de ressources que ce qu'on imagine. Donc, c'est top. C'est top. C'est génial. Exactement. Non, c'est exactement ça. Et donc, c'est vraiment génial. Et là, je continue toujours à apprendre l'anglais et j'adore. Voilà. Ça ne s'arrête jamais, en fait, l'anglais. Exactement. Il n'y a pas de... Moi aussi, j'apprends encore des mots. Mais même dans nos langues maternelles, en français, on n'apprend pas des mots. Ça ne s'arrête jamais, l'apprendre. Ça, c'est ça qui est beau, heureusement. C'est ce nom que je dirais. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu concrètement pour donner des billes un peu aux personnes qui nous regardent, comment tu as fait pour débloquer ton oral ? Qu'est-ce que tu as mis en place ta routine anglais ? Voilà. Alors, c'est vrai que le plus dur, c'est de commencer à parler en anglais. Et même moi, alors maintenant, je parle avec plein de gens. Des fois, quand je commence à parler, j'ai toujours une petite appréhension, mais maintenant, ça va. Et donc, au départ, à chaque fois, je me disais il faut que je fasse de l'anglais. Et si j'étais un petit peu lassée de quelque chose, je changeais. C'était assez pas grave. Je ne me disais pas que je finisse ce livre absolument. Il y a des fois, je commençais un livre, il m'intéressait moyennement. Je n'avais plus envie d'être sur un mode lecture, donc je passais sur un mode vidéo. Mais tout le temps, je me faisais de l'anglais, tout le temps, et j'apprenais des choses. Et pour commencer à parler, j'ai commencé à apprendre Tandem. Et donc, j'ai commencé à échanger par écrit. Et jusqu'à ce que... Alors, au départ, moi, je cherchais plutôt quelqu'un qui me ressemblait pour pouvoir échanger sur le fait d'être maman, l'éducation des enfants, tout ça. Et puis après, j'ai cherché un peu des personnes parce que moi, j'aime beaucoup New York, par exemple. Alors, j'ai vu qu'il y avait un new-yorkais. Alors, du coup, je lui ai écrit, tout ça. Et puis, du coup, il m'a répondu. Puis il me dit, écoute, moi, j'aimerais bien qu'on échange par oral. Par oral. Et là, mais j'étais... Le monde s'effondrait, quoi. Je me suis dit, mais jamais, je ne vais pas lui parler, mais jamais. Alors, du coup, je me suis... En même temps, ma raison me disait, mais Hélène, c'est tiens, c'est l'occasion de parler anglais. Mais mon émotion me disait que j'étais terrorisée, que je n'allais jamais pouvoir... Et puis, du coup, mon mari, il me dit, allez, Hélène, tu vas y arriver, il m'est toujours en train de me soutenir. Et du coup, pour le premier rendez-vous, j'avais tout écrit, à l'avance, tout, 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 tout. Donc, je suis arrivée vers lui. J'ai pratiquement lu ma présentation en anglais. Mais une fois... Franchement, une demi-heure avant le rendez-vous, j'y pensais. J'étais là, là, là. J'avais des palpitations. J'avais l'impression que je passais le bac, quoi. Tellement j'avais peur. Et puis, en fait, une fois que je l'ai fait, mais le bonheur. Je me suis dit, mais je l'ai fait. Et donc, c'est sûr que c'est... Comment dire ? C'est éprouvant. C'est-à-dire que ça procure des émotions de passer le pas. Et même après, on s'est redonné rendez-vous. Et donc, c'était en novembre 2020. Et là, on s'appelle toujours toutes les semaines. Je lui parle en français et lui en anglais. Et on s'entend super bien. On a échangé plein de choses. Moi, finalement, il n'a pas d'enfant. On ne parle pas du tout d'enfant. Mais c'est très bien parce qu'on parle de plein d'autres choses. Et du coup, à chaque fois, on s'est fait un lien Google où on s'écrit tous les mots, tout ce qu'on fait. On se donne des conseils. Moi, tu vois, pour apprendre l'anglais, j'ai fait ça. Des fois, ce qui était bien, c'est que moi, je m'expliquais une règle de grammaire ou des choses que j'avais comprises. Et je m'expliquais en anglais. Tu vois, j'ai compris ça et ça en anglais. Et le fait de le répéter et de le formaliser avec mes mots, ça me le faisait apprendre et de prendre du plaisir. Franchement, on se marrait, on raconte des trucs de famille, des trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment important. Mais c'est vrai qu'au départ, il faut... Enfin, moi, en tout cas, au départ, oui, j'avais lu mon texte et puis... Et puis, voilà. Mais... C'était la première étape, en fait, qui t'a permis de jumper. C'est pour ça qu'on vous donne souvent le script avec des idées et pour... la première conversation. Et même si vous lisez le script, c'est de passer au-delà de cette peur. Exactement. De la première conversation et peu importe, de toute façon, la première conversation, ce sera forcément la pire. C'est comme on apprend au début et le fait de le faire, ça switche un truc dans ton cerveau, ça te donne le déclic du... OK, là, on y va. Et c'est dédramatisé par la suite parce que la peur, c'est un instinct de survie, en fait. Exactement. Quand tu te rends compte que je suis encore en vie, ça se passe bien, c'est la vision du projet, tu sais, la peur du regard de l'autre. Et là, tu te rends compte que tout va bien et ça te déclenche. Non, mais tout à fait. Je me rappelle lui écrire, parce qu'il me dit « Oh, ça serait bien qu'on parle » et je lui dis « Oui, mais tu sais, je parle très très mal anglais, vraiment, vraiment, je suis... Limite, je m'excusais avant de l'entretien. et puis maintenant, voilà, et maintenant, c'est super, on se corrige, on... Vraiment, c'est... Et surtout, pendant une demi-heure avant, j'avais très très peur, mais vraiment, je me rappelle, cinq minutes, j'étais devant mon écran avant qu'il m'appelle sur Tandem, j'avais vraiment peur. Mais après l'entretien, c'est passé très très vite, en fait. Et bien après, j'ai mis une demi-heure à me remettre tellement j'étais heureuse, tellement j'avais le cœur qui palpitait. Je l'ai fait, mon Dieu, mais j'ai parlé en anglais, j'ai... Ah, natif, vraiment, mais j'étais... J'ai mis une demi-heure à me remettre tellement j'étais contente. Et après, j'avais le power, j'étais là... Et du coup, ça remotive. Donc en fait, chaque pas qu'on fait comme ça, c'est un pas de plus et ça nous remotive, remotive. Et donc ça, c'est super. C'est exactement ça. Tu as vécu un changement de paradigme. Voilà. Tu vis l'ascenseur émotionnel des émotions. Exactement, exactement. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait d'autre dans ta routine anglais parce que pratiquer c'est hyper bien, il faut le faire assez rapidement. Mais du coup, est-ce que tu disais que tu varies les ressources, etc. Oui. Alors moi, j'ai fait plein de ressources à chaque fois. Donc, j'ai regardé plein de séries sur Netflix en sous-titrage en anglais et je mettais stop et je me faisais vocabulaire. Après, j'ai enregistré ma petite fiche avec la phrase. En fait, c'est bien parce que la phrase, je me rappelle la série donc le mot, je le retiens mieux. Donc, j'ai regardé avec mon mari, on s'est refait Two Friends, justement. Donc, des séries. Après, je prenais des livres audio. J'ai pris Audible aussi, l'application Amazon avec des livres audio. j'ai pris des livres que j'ai lus. Alors, j'ai commencé Harry Potter, j'ai lu le 1. Là, je suis en train de lire le 2. Après, c'est très, très long parce que je mets du temps mais je repense toujours à... Dans une des vidéos, Lauriane, tu me parlais d'une personne qui parlait plusieurs langues et qui a appris toutes les langues en lisant Harry Potter. Et moi, qui aime beaucoup Harry Potter, je pense toujours à cet exemple et du coup, je lis Harry Potter. Mais j'ai lu aussi d'autres livres. Il y a une série qui s'appelle Normal People. C'est une Irlandaise qui a écrit le bouquin et il est très bien. Donc, du coup, je lis le bouquin. Après, je regarde la série. Après, je me fais des vidéos sur YouTube. Plein de vidéos. Il y a plein de personnes qui donnent des conseils. Voilà. Sur Instagram, je suis plein d'anglais qui font des petites vidéos sur l'anglais. Et ma routine, en fait, je m'imposais de faire une application. Donc, j'avais MosaLingua. Donc, ça, c'était obligatoire. Je me disais que je le fais. Je ne me pose pas de questions. Tu fais ça. Et puis après, j'essayais, je faisais quelque chose la journée et tous les soirs, comme je me couchais, j'écoutais BBC Learning English les six minutes. Mais au début, je ne comprenais rien. J'étais obligée de regarder le script et tout. Et puis maintenant, j'arrive à comprendre. Donc, c'est vraiment bien. C'est top. Donc, en fait, pour récapituler, dans ta routine, peu importe les outils que tu prends. Enfin, pas peu importe, c'est surtout des outils qui te parlent aussi, qui t'inspiraient. Je parlais d'articles, des livres, des vidéos. En fait, il n'y a pas besoin de se mettre deux heures à son bureau et faire des exercices. Tu as pris du plaisir avec ça. Et surtout, le plus important, c'est la régularité, c'est de le faire tous les jours. Exactement. En fait, il ne faut pas penser. Il y a des fois, bien sûr, on est moins motivé pour des raisons personnelles, pour des raisons factuelles parce qu'on est pris par des choses. Mais c'est ce que je te disais une fois à nos rendez-vous. Il y avait un gars, j'avais fait du canyoning, il me disait « Don't think, jump ! » Eh bien, c'est exactement ça. Il y a un moment, il ne faut pas penser, tu le fais. Et des fois, quand tu n'as pas envie, tu fais « Don't think, jump ! » Allez, fais ton anglais. Et il y a eu des fois où j'étais en vacances avec des copains, je n'avais pas beaucoup de temps. Je faisais juste mausalingua parce que ce jour-là, je faisais juste ça. Pendant le week-end, on était de sorties, mais par contre, je faisais mon mausalingua. Et puis, aussi, ce que je faisais beaucoup, c'est que je parlais de mon expérience à tous mes amis. En fait, j'en parlais, je leur disais « Je vais faire mon mausalingua, je vais faire ça. » Et du coup, ça nous motive parce que les gens, ils disent « C'est bien. » Et le fait de partager, pour moi, c'était vraiment chouette. Et après aussi, quand on veut raconter des choses à des copains, notamment à des correspondants, on cherche du mot de vocabulaire. « Je vais lui raconter ça. » « J'ai fait ça aujourd'hui. » Donc, on cherche les mots de vocabulaire. Donc, c'est sympa. Ça se recrée l'immersion linguistique comme si on était à l'étranger, mais finalement, en France. Exactement. Et pareil, ce que tu as dit, ce qui t'a aidé, c'est d'en parler autour de toi. C'est l'engagement public. C'est que quand on dit ça auprès, on dit ce qu'on fait auprès des autres, on se dit « Bon, attends, je ne veux pas avoir honte à dire « Non, je ne l'ai pas fait. » Hop, tu le fais. Également, avant, j'aurais pu avoir un sentiment de honte parce que j'étais nulle en anglais. Je suis nulle. Alors que maintenant, je ne suis peut-être pas aussi bonne que certaines personnes qui parlent très, très bien anglais et je ne le suis sans doute pas. Mais par contre, je suis hyper fière de moi parce que ça fait plus d'un an que je travaille et je suis partie de là et je suis arrivée là. Et maintenant, publiquement, j'ose le dire. Je fais « Ok, tu sais, j'étais vraiment pas bonne en anglais et maintenant, j'arrive à parler avec toi, j'arrive à faire ci, j'arrive à faire ça et j'ai un sentiment de fierté et ça, c'est génial. Tu peux être fière de toi et c'est ça le plus important qu'on essaie de vous inculquer, c'est ça, c'est reprendre confiance en vous peu importe votre niveau parce que dans tous les cas, la perfection, ce n'est pas à ce qu'on cherche, en tout cas, pas dans notre pédagogie. Si après, tu veux t'améliorer, c'est un apprendre-sèche constant mais effectivement, être à l'aise peu importe le niveau que tu as, dans tous les cas, avoir la confiance que tu peux t'améliorer et que tu as les ressources pour. Et du coup, aujourd'hui, visiblement, ce que tu nous dis, tu n'es absolument plus bloquée. Tu parles avec qui, tu veux où tu veux. Tu vis même dans un contexte anglophone. Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, toi, t'as le plus aidé dans le programme de coaching marathon anglais ? Plus aidé, plus surpris ? Ce qui m'a le plus aidé, c'est... Moi, j'ai adoré la manière dont c'était fait, c'est-à-dire les petites vidéos avant les leçons. Les leçons en anglais, c'était très, très bien. J'ai appris plein de mots, des trucs vraiment simples. Au début, je ne connaissais même pas. Et donc, c'est très bien fait parce que c'est fait de manière logique. Et moi, il y a plein de métaphores qui me parlaient. Par exemple, il y avait une métaphore qui était celle de la mer avec les vagues et le blanc. C'est un peu dur de rentrer dans la mer quand il y a les vagues qui poussent comme ça. Et après, une fois qu'on arrive dans le bleu de la mer, on va dire, là où c'est plus le blanc des vagues, là, ça va mieux. C'est toujours un peu... Voilà, et on âge bien. Moi, il y a plein de métaphores comme ça qui m'ont aidée. On est extrêmement soutenus. C'est-à-dire que je sais que vous êtes disponibles. Moi, il y avait Zoé qui était là. Donc, à chaque fois qu'on a une question, il y a quelqu'un. Vous êtes disponible si on n'est plus motivé, si on a des doutes, si on a des questions. Et l'autre chose que tu as dite aussi, c'est une métaphore que j'adore, c'est pas moi qui aimais les baskets, c'est vous. Et ça, c'est aussi un truc, c'est que des fois, on a tendance, quand on pense que c'est la fatalité, on pense que ça vient toujours de l'extérieur. Mais en fait, la force, elle est en nous et nous, on peut y arriver. Il suffit que tu mettes les baskets et de faire chaque jour. Il ne faut pas attendre les choses des autres, en fait, que ça soit pour tout, en fait. Si tu as envie de quelque chose, en fait, il faut juste en avoir envie, et après, chausser les baskets et chaque jour, courir un petit peu. Et c'est vraiment super. Et par ailleurs, je me suis mis à faire de la course et pareil, je me disais, allez, cours, tu fais ton truc et tout. Chaque jour, je courais un petit peu et voilà. Et ça, c'est super. Avancez à petits pas. Voilà, exactement, à petits pas. Et il faut juste suivre. Vous êtes des super bons coachs, donc juste suivez le coach. Suivez-le. Et après, vous chausser les baskets et vous avez juste à courir. Voilà. Ça. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui était dans ta situation au début, qui se dit, non, mais moi, je ne parlerai jamais anglais, je suis vraiment nulle, parce que, j'insiste là-dessus parce que je m'envoie toutes les semaines. Oui, oui, oui. On a toujours l'impression qu'on est seul dans cette situation, qu'on y arrivera à le faire. C'est pour les autres, comme tu l'as très bien dit, que c'est la fatalité, qu'il y en a des bons et des moins bons. On pense totalement l'inverse, que tout le monde peut le faire. Oui. J'étais un gars vivant, entre guillemets, où comme tu l'as très bien dit, j'ai écrit en anglais aussi à l'école, ça ne fonctionnait pas. Et finalement, c'est possible, tu l'as fait aussi, tu l'as fait le fond. Du coup, ça comprend quoi ? Ton premier conseil, ça serait quoi le conseil que tu donnerais à Hélène ? Oui, mais c'est d'y croire. C'est d'y croire. En fait, je me dis maintenant, mais pourquoi tu ne croyais pas ? En fait, il faut y croire. Il faut simplement y croire et se dire que c'est possible et le vouloir. Et je ne sais pas, même moi, je m'interroge, je me dis, qu'est-ce qui faisait que moi, je n'y croyais pas ? Et même des fois, je rencontre des copines à moi qui me disent, mais non, mais c'est parce que moi, je suis vraiment nulle, je ne pourrais jamais faire ce que tu fais. Et en fait, non, tu peux. Il faut le vouloir et il faut penser que c'est possible. Et si on a envie, on peut le faire, en fait. Et c'est difficile. J'ai du mal à exprimer vraiment ce qui a changé, mais moi, ça m'a vraiment parlé de ce que vous avez dit, de fait de... Je me disais toujours que ça venait de l'extérieur, en fait. et je me disais, il faut que j'aille à l'étranger pour parler, il faut que... Mais en fait, non, il y a juste à penser que c'est possible, à se faire plaisir. Et si vraiment, on a envie de parler anglais, c'est au fond de soi, on a réellement envie, on peut le faire. On peut le faire, il suffit d'en avoir envie. Et vraiment, c'est... Il faut croire en soi, il faut croire... Si le but, c'est de pouvoir communiquer en anglais, on peut communiquer, on peut raconter des choses, on fait des fautes. C'est tellement du plaisir d'échanger avec les gens, c'est... Voilà. Donc, pour les personnes qui pensent que c'est la fatalité, non, c'est pas... Bien sûr, on n'est jamais tous sur la même ligne de départ pour tous les sports. Il y a des gens, ils vont être super forts en course intuitivement et puis d'autres un peu moins. Mais c'est pas grave. On n'est pas tout à fait sur la même ligne au départ, OK. Mais on avance, on avance, on avance, on avance. On a peut-être plus de temps pour arriver au point B, au point A, au point... Mais on peut y arriver. On peut. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas... Voilà. C'est... Voilà. On a toutes les ressources en nous et effectivement, on a notre première propre barrière. Exactement. Et à partir du moment, on se dit c'est pas possible, ben OK. Tu dis c'est pas possible, donc c'est pas possible. Et en tout cas, un grand, grand, un énorme merci Hélène pour ce partage, pour ce témoignage. Merci à vous. C'est sûr que ça va inspirer beaucoup de personnes à mettre en place les conseils que tu as partagés. Déjà, commencez à croire que c'est possible. Voilà. Juste un énorme merci. Ça a été un... Merci à vous pour tout. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada